Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est encore vendredi 19 janvier 2024, 7h26 du Québec avec un petit compte rendu des derniers jours très froids en Amérique, au Québec, l'hiver a été long à venir, mais ça a été étrange, mois d'octobre ici au Québec on avait de la neige et du froid, novembre aussi quand même, et décembre ça a été quand même doux, presque tout le mois de décembre sans neige et avec des températures souvent au-dessus de zéro, mais la réalité nous a rattrapés, les États-Unis aussi, vagues de froid intenses venant de l'Arctique et il y en a une autre qui se présente dans les jours à venir, mais on va les voir quand même, il y a eu plus de 50 décès aux États-Unis qui ont été dus à cette vague de froid, et on apprend que The Lancet Planetary Health, c'est une étude qui a été publiée par The Lancet, quelque chose de très sérieux, nous apprend que le froid est beaucoup plus mortel que les vagues de chaleur. Pour chaque décès liés à la chaleur, il y a neuf décès qui sont liés au froid, donc, il faut mettre tout en perspective quand on nous parle de vagues de chaleur l'été, puis d'urgence climatique, mais on oublie souvent de nous parler que c'est le froid qui est un gros problème, puis le froid est encore là malgré les prédictions d'Algore, ok? Donc, vagues de froid très intenses, des températures historiquement basses et une série de violentes tempêtes hivernales ont déjà fait des ravages dans de nombreux États américains. D'ailleurs, nous, décembre ici, on n'a pas eu de neige, mais quand ça a commencé, à tous les jours, il y avait de la neige. Et là, on s'en retourne vers encore un épisode comme celui-là, de plusieurs jours de froid et de neige. Donc, des températures historiquement basses, une série de violentes tempêtes hivernales ont déjà fait des ravages dans de nombreux États américains, tuant au moins 50 personnes, détruisant des propriétés et laissant des centaines de milliers de personnes sans électricité. Kansas City, par exemple, s'est lancé dans une série de records. On a battu des records de température les plus froides le 11 janvier. Les records ont commencé à jeter le 14, lorsque les valeurs minimales et maximales de moins 12 Fahrenheit. Là, ça, de moins 12 Fahrenheit, c'est comme moins 40 Celsius. Et moins 3, respectivement, ont dépassé les anciennes marques de moins 10 et de 0 en 1979. Le 15 janvier, le janvier, ensuite, atteint un record de moins 16 Fahrenheit. Wow! Kansas City a enregistré des températures inférieures à moins 10 pendant quatre nuits consécutives. Selon les données, la température de moins 3 du 14 janvier constitue la 11e température quotidienne la plus froide pour la région de Kansas City depuis 1888, alors que les températures, ou la température minimale de moins 16 enregistrée aux premières heures du 15 janvier de cette année, a égalé pour la 16e, a été la 16e température la plus froide de la région, toujours depuis 1888. Un deuxième épisode de froid polaire frappe désormais les États-Unis. Il devrait se propager de demain à dimanche. Il a déjà frappé des villes comme Vancouver au Canada avec presque 27 centimètres, un petit peu plus de 27 centimètres de neige, rien que le 18 janvier, donc hier. C'est le total quotidien le plus élevé depuis le 29 décembre 1996 à Vancouver. On n'est pas habitué vraiment à ça. On a émis des alertes supplémentaires concernant la neige et la glace alors que le pays est confronté à l'un des mois de janvier les plus froids jamais enregistrés. Une ligne électrique tombée dans l'Oregon lors d'une des récentes violentes tempêtes de verglas a électrocuté deux adultes et un adolescent mercredi. La majorité des décès ou les autres 50 décès sont signalés naturellement et causés par de l'hypothermie, une intoxication au monoxyde de carbone ou des accidents de voiture, y compris une semi-remorque qui a heurté et tué 5 personnes ou 5 femmes malheureusement en Pennsylvanie qui se trouvaient sur les lieux d'un accident de mini-forgonette sur l'Interstate 81. Il y a de la neige au sol dans 49 des 50 États américains. Un énorme 58,9 % des États qui sont recouverts de neige sont vraiment... C'est presque jamais vu. Donc, c'est ça qui est ça, chers amis, tempête encore qui s'en vient et froid qui va continuer à frapper l'Amérique. Depuis le 12 janvier, il nous rapporte The Watcher, une série de tempêtes hivernales et une vague de froid ont fait au moins 40 morts dans 9 États, mais là on est rendu à plus de 50. Les conditions météorologiques extrêmes ont provoqué d'importantes perturbations, notamment des pannes d'électricité affectant plus de 85 000 foyers, entre autres dans l'Oregon. Et on fait un peu le résumé de ce que je viens de vous lire qui venait d'un autre lien. À Buffalo, c'était aussi très intense. New York, il y a eu l'effet de ce qu'on appelle de neige à effet de lac dans la nuit de mardi qui a ajouté 91 cm de neige. Ça, c'est assez spectaculaire quand ça se produit. On peut voir aussi des images de... Tout ça, je vais vous laisser les liens. Vous allez pouvoir voir des vidéos complètement, complètement renversantes. Et les prévisions, naturellement, comme je vous le disais, météorologiques indiquent que la situation est loin d'être terminée. Une autre vague de froid, pluie, verglacante et de fortes chutes de neige en montagne devrait frapper le nord-ouest du Pacifique. Ce nouveau système, ça a déjà commencé comme on le sait à Vancouver. Ce nouveau système de tempête devrait apporter jusqu'à 13 mm, presque un demi-pouce de glace dans certaines zones, exacerbant les conditions déjà difficiles dans les cascades. Pardon, les chutes de neige pourraient dépasser un pouce par heure, presque 2,5 cm par heure, ce qui entraînerait des chutes totales de 30 à 96 cm. Le littoral immédiat du nord-ouest de l'Oregon et de l'État de Washington connaîtra des pluies, ce qui présente un risque d'inondation soudaine localisée. Le nord de Californie se prépare également à des crues soudaines isolées. Pendant ce temps, les bandes de neige défait de lacs continueront d'affecter les zones situées sous les vents des grands lacs. Wow! Cependant, une masse d'herbe arctique devrait entraîner une forte baisse de température dans la moitié est des États-Unis avec des températures qui pourraient osciller entre moins 11 et moins 17, très, 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 très froid. Bien, c'est-à-dire, non, de 20 à 30 degrés Fahrenheit en dessous de la normale dans certaines régions. Ouf! Donc, l'hiver est là. L'hiver est bien là. Et ce n'est pas fini. On est juste au mois de janvier. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Bon, je n'avais même pas mon écran de partage, mais en tout cas, je vous laisse les articles dans la boîte de description. Merci. 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 Merci.